Salut tout le monde, c'est Sarah Ney, Sanda, et on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture trop cool, on est super super contents parce que c'est une ouverture pour nos nouvelles, c'est tout simplement Lune et Soleil Gardien Ascendant donc c'est l'extension qui vient de sortir, elle est sortie il y a 2-3 jours, à peu près, voilà, ce soir en France et on a trouvé ça à Jouet Club, et en plus on est content parce qu'à Jouet Club ils avaient les 3-packs c'est plutôt cool parce que les 3-packs ça revient un peu moins cher, là vous voyez c'est 15,99€ donc 16€ alors qu'un booster est vers les 6€ à Jouet Club, donc s'il faut 3,18€, là c'est 16€ donc on fait une économie de 2€ C'était fort ! Je sais On a donc du coup un 3-pack avec Luganon en carte promo et un 3-pack avec Boumata on va devoir déjà choisir lequel est acquis et puis ensuite on tirera au sort alors on a un 3-pack avec les Kaiser, ici juste là, forcément un fenard d'Alola et c'est vraiment la plus belle illustration à mon avis je sais pas ce que t'en penses mais elle est vraiment très belle et on a un des gardiens qui est Toko Rico, donc moi j'ai pas joué à Soleil et Lune encore donc je le connais pas mais bon, c'est un des gardiens je le sais et l'autre au 3-pack on a aussi un fenard d'Alola, on a aussi un Ekaizer mais on a cette fois-ci un Lugarok, qu'est-ce que tu préfères sur là ? Je te le laisse choisir parce que je suis sympathique, n'est-ce que ? Moi c'est vrai ? Oui, c'est sympa ? Oui Cool Moi j'ai pris mes Lugarou C'est ça ? Oui Ok super, on va déballer tout ça, on se met les boosters chacun de notre côté et puis ensuite on tire au sort parce qu'en fait on nous a pas dit c'est qu'il y a un jeton METANG et c'est bon les amis, on a tout déballé et donc il y a deux choses à dire déjà d'une c'est le retour du scotch et là en énorme quantité ça commence à vraiment être chiant parce que les boosters une fois sur deux on appuie dessus donc on tord les cartes toi t'as eu la malchance de voir que ta carte promo elle était abîmée elle était abîmée ouais en bas en bas ouais, elle a un espèce de petit poc bon c'est pas grave, on vous les montrera quand on fera le déballage ouais ça se voit pas trop dans la pochette mais bon ouais elle a eu un espèce de petit poc en bas donc c'est un peu chiant à force quoi, mince quoi ils foutent du scotch, je crois pas que ça bouge mais ça bouge quand même donc amettez pas de scotch puis mettez une colle en plastique comme vous faisiez avant, mince quoi et mettez des reverse dans les boosters alors tu choisis pile ou face ? pile ou masse ? ou passe ? pour une fois j'efface et c'est toi qui commence c'est toujours un duel comme d'habitude celui qui gagne 3 boosters chacun, celui qui gagne il a gagné et c'est bon on a changé de place oui donc du coup bah Sandra moi je te prépare tes petits boosters et puis tu vas nous parler de ta carte promo c'est ça ? donc c'est le canon comme on l'a dit au début ouais donc c'est un pokémon de type électrique comme la couleur de sa carte nous l'indique voilà en vrai bah je connais pas ce pokémon bah c'est l'évolution du bus scolaire c'est une promo holographique waouh c'est du 1, 2, 3, 4, 1, 2 sur l'ancien monde gardien de cristal le gardien incendant le gardien incendant le gardien de cristal c'est quoi ? le gardien de cristal c'est une autre extension c'est pas ça que je comprends c'est une ancienne extension on a les pochettes qui sont prêtes ouais parce qu'on sait qu'on va avoir une aussi belle ouverture prépare les pochettes ouais prépare les pochettes ouais prépare les pochettes la dernière fois la full art ondine et tout j'espère qu'on va avoir une full art ça serait bien une full art sur ces boosters il y a peut-être moyen c'est un peu chaud mais il y a peut-être moyen et on commence du coup avec Barloche bah c'est un pokémon que j'aime beaucoup parce que je le joue dans le JCC et avec une carte son évolution Barbicha oh qu'a beau oh il est beau elle est trop belle l'illustration c'est qui ? Noki Seita bah super chouette trop chouette un peu BD tu trouves pas ? ouais c'est ça un peu cartoon c'est ça Mélophé Sorsbubu oh il y a des bubés bah oui c'est la sous-évolution de Sorsbubu l'illustration elle est chouette elle est trop trop chou bah encore cartoon ouais très simple en fait j'aime beaucoup avec les petits traits pour faire les ombres et tout ouais c'est vraiment chouette je me suis vraiment pas spoilé du tout moi toi non plus on a pas rédé d'ouverture et là je suis content Proussardine, Nassardine oh la belle énergie donc énergie qui change pas de Sun & Moon mais ce qui est normal ils vont faire les mêmes énergies pour tout Sun Moon le nettoyage de terrain c'est un aspirateur c'est plutôt une souffleuse à feuilles mais c'est un peu moche c'est pas trop beau ça bandeau choix faut mettre ça quand tu te bats contre des ex ou des GX d'accord c'est comme le bandeau qu'il y a déjà dans le JCC dans le combat qui ajoute plus 30 d'attaque quoi qu'il arrive mais là c'est que si tu te bats contre des ex ou des... ah ok bah tiens le fameux Mettang tu vois c'est son évolution le jeton je pense parce que Mettang il a pas la croix ah une reverse ouais c'est trop cool et c'est Poustiflore j'aime bien ce Pokémon première G ouais tu l'aimes bien ouais 14 c'est un type feu attend attend on a même pas regardé le symbole de l'extension alors attends bouge pas le symbole de l'extension c'est ça donc c'est une espèce de pierre comme un cristal c'est un peu bizarre ok c'est trop bien parce que c'est les Pokémon qui dansent tu sais où t'as plusieurs danses ah oui c'est pas une holo mais bon c'est une rare plus simple je commence par la même carte quoi alors Carvana on l'avait pas il y a beaucoup d'anciens Pokémon il y a pas tant que ça du... pareil pour une hirondelle bébékai trop mignon ouais il est vraiment mignon bébékai 4 oiseaux il est composé contre son petit arbre un petit peu à le milieu d'Alola oh la belle énergie le chopper ah sympa l'auterie d'énergie oh l'évolution de bébékai t'as vu je m'y connais hein oh le vénard et bah j'aimerais bien que tu me portes chance ça serait bien 104 sur 145 type normal oh la la deux simples rares c'est mal paré pour moi simples rares sans d'art ça rime attention espérons que ton feunard d'Alola soit plus chanceux ce qui est possible mia 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 donc ils ont refait du pâte à modeler ce qui est plutôt cool donc une illustration de yokamori le macho qu'on dessin comme ça avec rochou ah c'est pas rocabo on l'aime bien alors c'est ral donc ça c'est la sous-évolution justement de métang ou tu vois le ah d'accord c'est le premier, le premier stade oh wellmer j'adore wellmer la petite énergie fée c'est marrant ça c'est sympa c'est pas mal ça récupère des pokémons qui seront trouvés tout ça simulardre j'adore alors ça ça me rappelle énormément de souvenirs toi tu sais sûrement pas mais simulardre il y a une histoire de ouf c'est dans mon pokémon préféré qui est pokémon or en fait c'est un pokémon qui voilà qui bloque la route il y a toute une histoire de simulardre dans or et argent et du coup j'adore ce pokémon il est beau travalanche dalola waouh il est trop beau tellement plus badass en mode dalola quoi serre-muraille waouh et c'est une petite plante ça bah apparemment ouais sûrement insectes dans le jeu vidéo est-ce que t'as quelque chose ? est-ce que t'as une nolo ? ah non oh malamandre mais t'as rien t'as excusé un truc putain si on a rien on va encore voir pas de chance on échange switch switch et donc moi c'est parti je vais vous montrer ma carte promo pour commencer du coup boumata comme on l'a dit tout à l'heure je suis pas trop fan de ce pokémon donc je suis un peu aussi en plus c'est un pokémon de base tu vois c'est un pokémon évolvé les petits fenard dalola hey kaiser cocorico alors je vais commencer par les kaiser qui est pas beau ensuite le fenard dalola et je vais finir par le gardien un petit chlorobule super mignon oh le vena oh il est vraiment normal du coup oh goopix dalola j'tens qu'est-ce qu'il est beau quoi oh il est tellement beau quoi oh pas des spiègles trop chou l'illustration est trop classe en plus avec cette espèce de 3D un peu bizarre trop cool scrutella encore une pâte à modeler une petite énergie combat sortboule ok il nous manque plus que sortboule fortifiant aquatique d'accord ajoutez une carte énergie haut de votre pile de défauts à l'un de vos pokémon haut de banc c'est pour toi ça vu que tu joues haut exactement la loterie d'énergie qu'on a déjà eu oh ratantique oh putain l'illustration elle est plutôt classe ouais grave le mouvement est super beau avec le sable en premier plan il y a une macro en plus sur le sable c'est plutôt classe on a la 82 sur 145 et c'est pandarbard d'accord qui n'est pas une holo non plus et on a vraiment pas de chance je continue avec le fenard dalola et on commence avec un triotox cordèvre cool oh style gamin style gamin qui vole dans le frigo style gamin t'es dans le frigo c'est pas bien oh bah ratantique on l'aime beaucoup le score plan plutôt cool une énergie feu c'est cool on l'a pas eu encore ah pectorius la réserve naturelle du paradis à éther on a la sorboule ok mais on veut sorboule nous cette truc oh brosser l'homme et 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 j'ai la 55 sur 145 qui est plumeline cool une autre danseuse super cool toujours pas dans l'eau toujours pas d'ultra rien du tout c'est un peu la tristesse on fait vraiment des ouvertures tristes tous les deux on finit avec tocorico le gardien j'espère qu'il va me porter chance j'espère vraiment et on commence avec un funesir oh passe rouge super mignon vraiment trop joli carvana parloche qu'on a déjà eu melophé qu'on a déjà eu l'énergie électrique qu'on a pas eu de duala elle est vraiment très jolie metang encore similaire qu'on a déjà eu en reverse la réserve naturelle du paradis à éther qu'on a déjà eu et 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 la 58 sur 145 qui est oh j'ai une holo j'ai une holo et pas des moindres en plus c'est super cool mimiki ah je suis super content c'est une holo en plus elle est trop belle je savais pas qu'elle existait parce qu'on sait pas speler mais ce pokémon est vraiment trop cool c'est celui qui veut se prendre pour Pikachu l'illustration j'aime beaucoup parce qu'elle est très sombre et puis l'holo c'est sympa parce que ça détour le pokémon super chouette je suis content j'ai une holo donc bah j'ai gagné l'ouverture un petit poil décevant parce que voilà mais on est content on vous invite à mettre quand même un gros pouce bleu bah de serait-ce que pour ce mimiki parce que mimiki c'est un pokémon plutôt cool et j'aimerais bien trouver une peluche de mi-tiens d'ailleurs si on a l'occasion j'aimerais bien envoyez une peluche à Sarah il serait content oui carrément laissez nous un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et quelqu'un que vous avez préféré exactement et qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle extension est-ce que vous aimez bien et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne bah si c'est pas encore fait et on voudrait atteindre les 1000 ça nous ferait vraiment plaisir c'est un bel objectif pour nous n'hésitez pas à partager un maximum nos vidéos et on vous rappelle qu'il faut aller voir la vidéo du FAQ exactement concours parce que vous avez une semaine donc ce sera jusqu'à mercredi prochain pour gagner un super colis qu'on vous a réservé pour vous c'est pour vous exactement pour un abonné vous regardez la vidéo ça sera marqué comment il faut faire pour gagner ce colis lien juste ici gros bisous à vous Sandra vous fait aussi un gros bisous elle vient de dire gros bisous elle redit gros bisous gros bisous on vous dit à la prochaine pour une nouvelle ouverture la prochaine ce sera avec Nono c'est déjà prévu ciao break and back brains Sous-titres par Jérémy